Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Eric Leboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. La bourse d'abord, elle est stable ? Oui, le pétrole est au plus bas, moins 1% à 36 dollars et ça inquiète, ça crée un doute un peu sur l'économie mondiale et du coup la bourse hésite, elle a été aujourd'hui à moins 0,05%, 4635 points. Le chiffre du jour ? 4,8 millions d'euros, c'est ce qu'aurait coûté l'édition 2013 de Paris-Plage, selon un rapport de la Chambre régionale des comptes, révélé par Le Point aujourd'hui. La mairie de Paris aurait même organisé un montage comptable pour diminuer les dépenses. Le rachat du jour ? Accor. Accor qui a racheté le groupe canadien propriétaire des hôtels Fairmont, Raffles et Swiss Hotel, trois très beaux fleurons de l'hôtellerie de prestige. Cette opération est coûteuse, 2,6 milliards, c'est la plus grosse de l'histoire du groupe Accor mais ça lui permet d'entrer dans le luxe. Le fait du jour, Éric Lebouchi, on en vient aux grandes manœuvres et aux possibles fusions dans les télécoms. Emmanuel Macron fait savoir qu'il ne s'opposerait pas à un rachat de Bouygues Télécom par Orange. Oui, on serait passé de 3 à 4 puis 3, on pourrait revenir à 3 opérateurs en France, le gouvernement Fillon était passé à 4 avec l'arrivée de Free, on reviendrait en arrière. Le ministre de l'économie en effet avait été très sceptique sur la reprise de Bouygues Télécom par SFR l'été dernier et il l'est moins aujourd'hui par Orange. Pourquoi ? Je crois qu'il a compris que l'heure est moins à la concurrence acharnée qu'à la consolidation un peu partout en Europe. Free avait permis de baisser les prix, c'est fait, maintenant il faut passer à autre chose, rétablir la qualité des réseaux, elle n'est pas bonne, préparer l'avenir, investir dans les réseaux 4G, bientôt 5G. C'est cher, il faut des capacités d'investissement, donc des marges, c'est-à-dire une taille, une taille que Bouygues n'a plus. Alors ce qui est étonnant, c'est que les rachats auraient pu, auraient même dû se faire à l'échelle européenne plutôt que française. Il y a une vingtaine d'opérateurs en Europe, c'est 4 fois trop. Ça a commencé un peu, Free et Bolloré sont candidats au rachat de Télécom Italia, mais le mouvement est encore très lent, la Commission européenne est encore sur l'ancien logiciel, sur la concurrence et pas encore sur la consolidation. Merci beaucoup le journal de l'écho signé Eric Leboucher.